yo c'est chips et on se retrouve pour un nouvel épisode de pokémon real idea système pour une fois j'ai resté à dire du premier coup j'étais en train de faire les quêtes annexes mais je me suis ça serait plutôt cool de les faire avec vous donc finalement j'ai reset un peu ma save et je les ai repris déjà un petit truc intéressant c'est que je vois sur le menu ici qu'on a le bouton pour se téléporter donc c'est un peu ce qu'on avait vu avec le système real idea qui nous permet je pense de nous rendre à des zones qu'on a déjà visité donc c'est plutôt cool permet d'avoir ça il fait nuit je me suis rappelé qu'il y avait une quête aussi là dedans enfin une quête un truc qu'on pouvait récupérer qu'une personne nous avait parlé moi c'est la voir mais je crois qu'elle était pas là les théories de chausser à chaque fois je me trompe j'ai l'impression que le premier étage malheureusement était par là je crois que c'est la bibliothèque c'était elle qui nous parlait d'un truc la sorte de misty maniaque ouais la différente deux soeurs à travers la région on se fait de les trouver elle me dit pas le truc ce qu'elle me disait je crois qu'on lui avait parlé la dernière fois qu'elle une sorte de quête pour nous qu'on pouvait récupérer un objet dans une plante près du bureau du directeur et effectivement j'ai regardé un petit peu là on a un petit thème qui brille vous obtenez la clé de l'académie et toi arrête arrête de me raquette t'as trouvé ça me redonne le moi rapidement jeune délinquant est ce qu'on peut voir la chaise ouais un truc de privilège de directeur heureusement non alors je sais pas vraiment à quoi ça sert j'ai pas vraiment vu de pièces bloquées de toute façon à l'académie va fermer ses portes si vous n'êtes pas étudiant merci de sortir oh mais vraiment en vrai c'est cool le jeu a de bonnes quêtes annexes par contre je trouve c'est super cool vous allez voir encore il y a un truc avec le oula des objets peut-être là dedans le transmetteur qu'on a fait dans le premier épisode finalement il a une utilité on avait réussi à avoir une le transmetteur ici ouais qu'on peut avoir il a une utilité un peu tout autre on verra un peu ce que ça donnera et je trouve c'était plutôt marrant donc là en gros on est dans l'école je sais pas s'il y a des gardes ou autre chose on est dans l'école durant la nuit il y a encore la meuf ici oh t'inquiète je suis pas en photo mais enfin on pourrait croire ça qu'est un tac qu'est ce que c'est que ce truc à la roue ne sort ok oh c'est vrai que je me dis ça je me dis en fait on peut être un motisma quelque part ça peut être intéressant alors vu qu'il y a les items de motisma il y aura peut-être une télé quelque part à laquelle faudra qu'on parle oh attends il y a un truc ici ouais mais je pense que c'est le même truc non c'est le livre qu'on a une pièce secrète putain mais l'école elle était construite sur quoi là il y a des pourrigons z ok faut pas faire de bruit sinon il nous détecte vous avez été détecté quoi donc ça me ramène juste là par contre il y a peut-être une clé à l'or récupérer je vois qu'il y a des sortes de coups de couleurs ici bon j'avais pas vraiment fait cette quête donc je sais pas ce que ça faisait voir il y a des sortes de boutons de couleurs ici on les voit un peu ok premier levier de fée il y a une petite pokéball cachée un gear ok un engrenage il est parti non il s'est planqué là bas j'espère que le noir ça me protège un peu ouais ça a l'air d'être ok voilà ok lui protège bien aussi on va éviter de courir ok ça va y voir pas mon poké petit embranchement encore ici on peut récupérer ouh cacher clair c'est pas mal j'ai pas regardé d'ailleurs si les ct étaient infinis ou pas bon après je crois que c'est la première qu'on peut avoir parce qu'on a quelqu'un qui peut la prendre ouais pichou j'avoue ok c'est bon à savoir les ct sont infinis euh on va attendre que lui passe je pense qu'on ne voit pas ok pareil on va se planquer de nouveau ici on va descendre là il y a une sorte de petite fissure où il n'y a rien c'est assez incroçant ok l'autre il protège un truc là ah non c'est peut-être pour ça en fait on doit il y en a qu'on peut peut-être quand même essayer de réveiller comme ça on arrive tout au début on était là du coup on a peu près toutes les lumières qui saluent il y a juste la rouge encore qui nous manque et je crois que je l'avais vue elle était par là bas ah putain j'ai été détecté est-ce que j'ai tout réactivé non ça va on a juste besoin de réactiver celle qu'on a vue ah putain j'ai dit est-ce qu'il me détecte quand même un peu plus loin mais ouais apparemment il me détecte quand même euh il est plutôt chaud celui-là non ça va en fait on speed un peu et ça passe moi je maintiens je pense que ça va être un motisma que l'être planqué là parce que sinon on n'aurait pas vu les les items de motisma à l'entrée quoi que en vrai c'est quand même suspect des lumières une sorte de liquide cryogénisant ici bon voilà qu'est-ce que c'est le truc galve un megavolt oh putain niveau de juice par contre on a peut-être pas la bonne team pour ça bon c'est du x2 euh on de folie on va te faire un petit bubble grincement si tu veux ah merde mais je crois que mon poké il est paralysé non on s'est peut-être fait griller à cause des trucs oh merde euh je sais pas si on peut le capturer on essaiera peut-être ça après en vrai je pense quoi surtout l'attaquer stickyweb si tu veux mais je pense qu'il me faut vraiment un poké type sol pour affronter un peu ces types électriques par contre mon starter qui se fait paralyser deux fois mon stickyweb si tu veux ça pourrait remplacer Pichu en vrai j'avoue qu'un un petit euh megavolt bon par contre le starter qui se paralysait x3 quand même ça suffit à un moment petite pokéball je sais pas si ça passe non on peut pas le capturer malheureusement c'est un peu chiant quand même que ça nous le dise pas bon allez double bubble bon ça fera un peu d'xp au moins 158 c'est pas mal ouh on va prendre bulle d'eau lui on va enlever rugissement ouais ça sert pas grand chose oula hé qu'est-ce que tu viens faire là attends tu vas me dire que t'es t'es introduit ici durant la nuit galvaron oh les petits yeux qui pleure non tu l'as je sois désolé pour lui et toi docteur chips euh est-ce que tu veux bien dégager de là j'ai pas le choix que je dois expliquer ce qui se passe n'est-ce pas bon ok c'est un labo secret ou un truc comme ça alors ce point cette pièce est le serveur et le support du réalité système mais elle a une fonction un petit peu pratiquement pratiquement inutile vu que l'opérateur le système opérateur est connecté 24h sur 24 7 jours sur 7 mais ça permet quand même de connecter le système et d'avoir un truc réellement abordable j'avoue que je pense que j'ai utilisé l'électricité l'électricité de l'école bon j'ai déjà j'ai déjà créé des petits des petits blackouts des coupures d'électricité durant mes tests les gens étaient pas forcément très contents donc j'ai essayé cette pièce pour supporter le système imagine le le coût des serveurs de la métisse que ça doit avoir ça demande vraiment enfin ça demande j'ai vraiment essayé de réduire le coût en puissance le doute que ça consomme quand même déjà pas mal admettablement j'ai essayé de modifier le système et c'est ce que ça a donné bon t'as réussi un peu à accomplir j'ai essayé à faire un accomplissement que les autres n'aient pas réussi en trainant ici je suis arrivé quand je suis arrivé il y avait déjà Tula qui avait été là et qui m'a attaqué donc maintenant elle m'adjane un petit peu cette pièce et me protège et c'est un peu me permet d'avoir des ondes de choc de mini-gall d'où ça explique un peu le mini-gall qu'il a sur sa tête moi j'imagine ça c'est pas forcément très familier j'ai perdu quand même pas mal d'années je sais que t'es un bon gars si te plaît dis à personne ce que t'as entendu ok t'entends ok tu veux une récompense pour ça bon très bien je te donne ça et prépare barre-toi ouh aéropiqué ok et là y'a quoi bon comme d'hab le même livre je peux pas parler à Tula malheureusement non qu'est-ce que tu veux des informations sur le système bon je crois qu'on dit le même truc que d'habitude c'est des points que tu peux gagner en augmentant l'amitié de tes pokémons comment ça se passe donc petite valade nocturne dans l'école quand même suspect je pense que ça servait qu'à ça alors je sais pas s'il y a d'autres choses peut-être de planquer bon du coup c'est con là y'avait des appareils électriques moi je me suis on va peut-être récupérer des pokés un petit motisma là ça m'aurait arrangé ou même un megavolt franchement j'aurais pas dit non dans le bureau du directeur est-ce qu'il y a quelque chose non y'a rien est-ce qu'on peut pas piquer la chaise est-ce qu'on veut les asseoir dessus c'est beaucoup trop con c'est beaucoup trop con putain ils ont vraiment fait un truc comme ça la poubelle est vide c'est le poubelle de papier vide aussi si je sors je pars pas avec la chaise voilà moi je trouve ce truc beaucoup trop con c'est un jeu complètement débile genre des chaises tournantes le mec ouais ouais quand on a vu le directeur ouais on aimerait bien je peux avoir la chaise je fais non non c'est un privilège obtenu le directeur on se permet d'utiliser des petits historiques comme ça par contre c'est vraiment très cool dans des jeux pokémon ou même dans des jeux tout court ça s'accroche un petit peu au lore de la série est-ce que mon poké est encore paralysé ouais ok on va aller le soigner vite fait et je pense que je vais vous voir je vais vous parler un petit peu du transmetteur voir un peu la quête que ça donne et pareil il y avait d'autres quêtes j'ai vu qui étaient possibles de mettre en plus de faire notamment celle du baudrive aussi que que j'ai pas pris et qui vont peut-être pas forcément des dénouements très très cool non plus enfin très très cool des plus spectaculaires mais c'est toujours ça est-ce que tu veux récupérer mon dip hop mon baudrive qui s'est barré est-ce que tu peux je peux te demander une faveur est-ce que tu peux récupérer mon baudrive ouais mais avant ça il y a autre chose que je voulais voir c'est du coup le transmetteur quand on repasse de quoi ici est-ce qu'on est utilisé le transmetteur pour émettre un signal vous allez le poser là ouais il y a carrément des aliens qui arrivent des ufo notamment on se rappelle qu'il y avait une meuf elle nous avait parlé un peu du transmetteur elle avait dit ouais ton avis ça sert à quoi on a dit ah bah pour des aliens sûrement oui ah finalement mon transmetteur qu'est-ce que tu regardes comme ça on dirait que que t'as l'air complètement perdu j'ai bon est-ce que t'as pas une idée de ce que t'as utilisé c'est ça bon qu'est-ce que tu me veux s'il te plaît help parler avec le comment il s'appelle c'est pas netram c'est l'usor est-ce que tu peux retourner sur sa planète bah c'est de t'aider comment ça est-ce que tu veux pourquoi tout le monde veut me donner de l'aide euh si je suis venu sur la planète nom cop alors je sais pas ce que c'est nosamus nom cop c'est peut-être un truc à l'envers ouais je vois pas forcément ce que c'est bah je reste allé trouver une branche de la civilisation sosamus euh mais c'est oh putain par contre vraiment je comprends pas ce qu'il me dit écoute actuellement je suis en 001 001 001 001 ok donc il parle un peu de son nom ok bon tu peux seulement m'appeler l'usor alors bon allez joanne il est tous les impudents qui se trouvent non non petit combat qui compte l'alien vous attaquez par par l'usor qui vient d'une autre planète des combats duos par contre moi je pense qu'en fait qu'on a des combats duos comme ça c'est peut-être qu'on peut pas les capturer un petit bulldo comet punch qui est raccord avec le fait que ce soit un alien c'est assez accessible assez facilement on voit qu'il est niveau 12 alors je sais pas si ça s'adapte un peu à notre niveau faudra que je teste peut-être en faisant une autre partie ou même n'hésitez pas à me dire si jamais vous faites le jeu oh aquajet par contre ça c'est cool surtout des plus physiques en vrai on peut enlever bubble oh ça me sert pas des matchs ouah mais tu m'as mis une pâtée comment est-ce que c'est possible comment est-ce qu'un onuma ouais je pense un numa amonou il a réussi à me battre ça défie totalement la la règle ma règle des possibilités ça ne peut pas être vrai bon maintenant je me suis calmé est-ce qu'on est-ce qu'on peut parler un petit peu en fait j'ai regardé ton nom cops alors je sais pas ce que c'est que ce truc pokémon ok putain non mais vous foutez de ma gueule nom cops pokémon à l'envers t'es pokémon t'as pas l'air d'être une mauvaise personne t'as nom cops c'est pokémon il faut le voir quand même bon allez j'ai des informations qui pourraient t'intéresser je parcours la région j'ai vu un petit peu toutes les routes et si jamais tu me parles j'aurais pouvoir te dire des choses intéressantes et onamu ok donc c'est des humains en fait onamu pareil humano humain ok mais en bref putain faut le voir quand même après c'est vrai qu'il y a l'usam lui enfin l'usor et naitram c'est des pokémons aussi un peu où ça se dit martien à l'envers martien et alien ouais on pourra encore refaire des combats du coup qu'est-ce qu'il y a avec upcon par ici ouais ouais donc c'est ce que j'avais vu un petit peu il nous permet de voir un peu les plans qu'on peut avoir dans la zone si jamais on lui reparle donc on devrait le voir accessible à différentes routes là du coup j'avais rien d'autre et on va revoir un petit peu la quête du beau de rive pas la quête c'est de voir un peu le beau de rive et c'est cool c'est une sorte de mini poké radar à peu près pas poké radar si je me comprends un peu pour savoir quel point se trouve sur la zone mais je crois qu'on peut le voir quelque part par là il est par ici et par ici on lui parle oh qu'est-ce qu'il y a humain j'ai réussi à trouver un petit peu ce qu'il y a par ici là il m'indique l'epcon qu'il y a et je pense que c'est ce que j'ai peut-être capturé il m'a dit ouais 5 espèces 1 capturé j'ai capturé le mystère bici il me donne tous les pognes qu'on peut rencontrer je pense alors je sais pas si c'est les pokémons que j'ai vus peut-être ou s'ils m'en donnent d'autres ça sera à voir si jamais ça s'agrandit peut-être au fur et à mesure mais genre c'est plutôt cool et il y avait pas le le petit beau de rive par ici je l'avais vu ouais il était par là il y a un truc du bûcheron et je t'ai déjà dit de ne pas rentrer dans ma maison t'es pas mon frère donc qu'est-ce que tu vas me faire ici bah combattre-moi parce que moi t'as à me dire tu veux juste tu veux juste tâter de ma axe ma axe bon quand même pas le bûcheron Alfonso niveau 13 en vrai je me demande quand même si c'est pas capé à des niveaux parce que le niveau 13 c'est quasiment le même niveau enfin le même niveau que nous on va faire un petit aqua jet pourtant j'ai pas utilisé le code pour même dans les options oh putain par contre j'ai pas fait gaffe mais vu qu'il s'est chargé on met Pichu en sacrifice concentre son énergie on voit la sauce 23 tant pis Pichu sera le petit sacrifice de la bande de toute façon on va refaire un petit pic pic gros yeux si tu veux il pourrait avoir quoi il pourrait peut-être avoir un simul arbre ou un manzaï encore ça reste un bûcheron il s'occupe un petit peu des poké un peu des pokémon il va des arbres concentre ton énergie ouais si tu veux je sais pas s'il y a quoi jet ça passe la priorité de de patience timbure non non là juste un deuxième ok bon si tu veux tu peux refaire bide on va te refaire contre folie on relâche son énergie mais il a loupé ouais parce qu'on l'a pas attaqué entre temps bide oh vas-y par contre c'est chiant s'il continue encore avec ça mais du coup il s'est s'enlevé de la confusion il est chiant concentre son énergie ouais si tu veux on va refaire pec parfait il se frappe dans la confusion du coup ça loupe sa concentration une nouvelle attaque et voilà que c'est réglé oh mais t'es fort mon enfant bon j'écoute qu'est-ce que tu veux me dire un baudrib ou ça oh là alors le petit réfugié ce réfugié ici je vais te donner un baudrib on l'a sur nous non je sais pas trop exactement je pense que c'est peut-être un pokémon comme ça qu'on peut avoir on peut récupérer du bois chez lui non c'est juste vide c'est une hache ouais elle arrête la mine d'adamantite bon c'est bon l'accès a été donné ok donc apparemment il m'a donné l'accès à la mine d'adamantite c'est pas ce que je comprends on va quand même rendre le baudrib à son propriétaire avant c'est vrai qu'on a une mine d'adamantite encore un peu vers le nord et je t'ai passé j'avais pas vu comment on pouvait avoir les accès oh merci je te donne ouh un petit ballon la liste des quêtes a été mise à jour ouais il est quoi 20 minutes de vidéo ouais je pense qu'on a envie de le faire ce sera un petit épisode je pense un peu hors série enfin hors série un peu à part par rapport aux autres on va pas forcément faire grand chose à part quelques quêtes annexes en vrai c'est plutôt intéressant je trouve la petite quête là avec Megavolt c'est pas bien de récupérer quelques petits objets la quête surtout du Lusor qui je pense pourra peut-être intéresser des gens aussi si jamais vous jouez peut-être au jeu et c'est pas des trucs ça qu'on pense directement ok ouais donc le mec m'a bien mis la grotte et là je m'étais dit j'avais dit une connerie aussi en fait il me dit des sableys mais en fait les sableys c'est pas des sablettes c'est des putain comment il s'appelle nouveau ce pokémon euh... méga-sableil tenefix voilà putain je suis en train de chercher le nom on va prépare-toi ils sont quand même assez forts pique en plus des cristals ils sont pas mal intéressés par ça il a mis le data mentite attention à la présence de tenefix brusque et péril si vous prenez le wagon ok là y'a rien mais on peut sortir par là oh les tranches d'inscription qui sont ici ah mais on n'est pas de l'autre côté là où on était la dernière fois si je pense que c'est là qu'on avait récupéré notre tritombe on peut même voir si y'a pas d'autres pokémons dans l'eau mais j'pense pas une tritombe niveau 12 par contre je pense que ça s'adapte bien à notre niveau c'est peut-être parce qu'on est dans une zone un peu plus forte bon je vais pas l'attraper de toute façon alors je sais pas si y'a des pokémons sauvages là-dedans dans la mine de la damantite ok ok en fait je peux passer sur les rails un tenefix sauvage qui se cache dans les cristaux niveau 13 par contre bah un quadget après ça me connaît assez défensif quand même ah ok un crit 11 pb un crit si j'ai fait que ça j'ai pas d'attaque fait de toute façon sur moi on va pouvoir lui faire beaucoup de dégâts en plus voilà mais il fait mal nice shed ça me fera 13 pb du coup ouais c'est ténèbre je vais voir si je peux le capturer toujours pas moi on peut le capturer au camp con en fait dans ce jeu je pense qu'il y a une quête ouais on va changer tritombe en vrai notre second meilleur ami avec bulldo par contre vraiment ça ça va être très utile ok donc je suis fait aller me soigner je vois que le truc est de nouveau là le cristaux donc je pense qu'en fait la technique c'est sûrement de déjà apprendre à rien et à s'aéropiquer si je peux parfait il peut l'apprendre ça j'ai oublié qu'on avait cette ct 60 ça rate jamais ça sera beaucoup plus utile que pec bon ça va pas le stab malheureusement ce sera toujours plus cool ouais ouais parce que j'ai vu je me suis fait je me suis loupé en fait si je repasse par ici je vais me reprendre le pokémon donc je pense que c'est de changer un peu les les sens d'orientation et de prendre les chariots sa vie de tomber à chaque fois sur des pokés là aussi pareil il y a un petit truc qui brille donc je pense qu'il va y avoir des pokémons là pareil ouais effectivement on tombe sur un poké donc je pense que c'est un peu la strat c'est d'esquiver tous ces trucs pour éviter de se prendre des pokémons je vais prendre un hero piqué je pense qu'on sera peut-être même plus fort ouais crit ça fait pas forcément beaucoup plus après comme d'histoire que ça va pas le stab bah vraiment en fait je pense qu'à tous les combats je vais devoir me soigner donc ouais ou grande déposition à la rigueur ça va être une monstrate aussi je vais te donner un max repel ok là aussi oh putain mais vraiment je me prends tous les pokés pareil on a accéléré je pense un petit aquajet là par contre c'est cool c'est qu'il y a le stab plus le torrent mais ouais clairement si on se fait pager à chaque fois par des sableilles je comprends le mec qui disait c'était assez dangereux il valait mieux pas trop s'aventurer par là là il n'y a rien du coup il y a des trucs ici on peut changer de sens par là il n'y a rien ok donc ouais pareil je pense que j'allais me soigner ok ouais donc j'ai dû faire encore un deuxième aller-retour parce que j'ai vu qu'en fait les chariots ici ne bougeaient pas enfin ne bougeaient pas rester à la position initiale ça gardait un peu en mémoire les positions du coup on va pouvoir le prendre cette fois je veux pas on dirait que le truc n'est pas bien relié ok ouais comme ça je pense que c'est mieux relié on va pouvoir passer par là ok c'était juste pour récupérer une pokeball un pp plus toi on va te remettre comme t'étais là alors parce que je crois que j'avais vu un autre chemin à un moment ok par là j'avais vu qu'il y avait un truc qu'il y avait un kart par là ouais on dit quoi les rats ils sont pas bien reliés ouais effectivement là c'est pas bien relié par contre où est-ce qu'on va est-ce qu'on va vers là-haut est-ce qu'on va sur la gauche on va essayer de regarder là j'ai un petit rocher mais il n'a pas l'air de briller là il y a encore un wagon là il y a un rocher mais on va pas le passer j'aimerais éviter par là il y a un coffre là il y a un coffre aussi mais il faut qu'on affronte un sableil on va déjà essayer de récupérer l'autre coffre là-bas en se mettant comme ça et quoi dedans encore un gear un engrenage ils sont ils sont ici si vous en collectez 20 vous recevrez une récompense d'un scientifique de Beryl Town ok on verra ce que c'est ça c'est fait on va essayer de prendre le chemin par là il y a un sableil ici que j'aime bien esquiver je vais peut-être pas passer par au-dessus mais je serais chaud aussi de prendre le coffre qui est par là-bas mais ça me fait chier en fait d'affronter des pokés on va mettre plutôt Triton je pense devant non je vais pas changer ta nature ni ton surnom change trop d'options tu parfois les options parce qu'il y a un coffre ici en vrai moi ça me chauffe pas mal de savoir ce qu'il y a dedans on va faire s'en accélérer le bubby me fait combien ? on va faire quand même pas mal de dégâts il fait mieux que notre starter quand même c'est quasiment une honte ok moi ça nous fait aussi un peu d'xp dedans on a quoi ? la TM59 calcination je sais pas si on a des pokés qui peuvent la prendre non personne bon ça pourra toujours être outilé un peu plus tard par contre on tombe sur de bonnes CT clairement j'ai dit du coup je voulais passer par là-haut oh oui pour un donjon de début de jeu je trouve ça reste une assez bonne zone il y a une pokéball par là un élixir là on peut descendre on peut rien faire avec ça quoi qu'il y a une porte ici un élévateur qui a l'air d'être fermé ça sera peut-être pour plus tard non là c'est des trucs de charbon il y a peut-être un interrupteur quelque part qui permettra d'activer ça ici on va prendre le wagon on va voir où est-ce qu'il nous ramène on nous ramène là en bas on va te mettre par là on peut pas traverser ici parce qu'il y a de la flotte voilà on va se prendre le mur de plein fouet un terrific shiny on peut l'esquiver je vais sauvegarder je sais pas si on peut le capturer lui ah vous voyez sablé qui a l'air plutôt gentil qu'est-ce que vous voulez faire il retourne à l'entrée rien oh mais c'est parfait s'il me soigne c'est dommage qu'on peut pas le capturer par contre non putain je voulais pas retourner à l'entrée ah par contre il permet d'y retourner du coup ouais parfait c'est cool ça ouh du fer y'a pas un objet caché là-dedans non malheureusement y'a rien y'a des pépites ici ah vas-y c'est du fake je peux pas les prendre oh là qu'est-ce que c'est que ce truc oh là putain méga en fait ça fait un peu caverne du gobelat méga sablé avec un skin de couronne qu'est-ce que c'est que ces trucs on va essayer confuseré et toi bubble beam shadow sneak ah ouais 12 pb surtout que méga sablé c'est un peu con qui t'en cassait bien quand même donc niveau quoi niveau 13 ouais je pense que clairement ça se scale à notre niveau non on va pas lui refaire confuseré on va faire ma quadjet en vrai et niveau bubble beam il y a moins que ça tue s'il est confus je pense que ça le tue ok ouais donc ça le tuera à coup sûr à moins qu'on loupe notre attaque parfait on n'a rien loupé triton beaucoup trop fort clairement un pokémon beaucoup trop sous-estimé en début de jeu parfait tout le monde qui monte de niveau putain un duant si shiny vous recevrez le cristal céleste le pokémon bleu ciel disparaît de la cave pourquoi il y a des petits objets ici oh putain 10 000 poké dollars oh c'est rentable on peut rentrer dans l'huit aussi non attends je sais où on a obtenu le méga gem sable et nid bah parfait c'est la cave d'alibaba ici je pense que ce sera peut-être le screen de de la miniature il n'y a pas de truc encore qui brille là putain il y a vraiment la cave d'alibaba il n'y a rien de plus on va pouvoir se heal de nouveau allez retourner à l'entrée ouais du coup les wagons sont plus là et toi qu'est-ce que tu me dis ok il m'informe juste sur la cave en place les gemmes après c'est vrai que ça reste un peu cohérent aussi avec ces pokémons qui voient d'habitude les gemmes des strassies ou des des putain il y a vraiment j'ai un souci avec les noms des pokémons écoute on a gagné un truc céleste cristal bleu fluant doit avoir une bonne petite fortune ouais on va voir exactement à quoi ce sera utile j'en ai à quoi 33 minutes avant on n'aura pas forcément fait grand chose on aura fait quelques quêtes c'est tout fait quelques quêtes récupérer de bonnes c'était par contre calcination c'est bien en début de jeu pareil pour pour si c'est moi l'idée est-ce qu'on a gagné des points en plus ou pas ouais 184 monter un peu nos poké niveau 14, 14, niveau 13 qui d'ailleurs a pris poudre toxique aussi je ne vous l'avais pas montré mais c'est quand j'ai dû raffronter les sableilles mais en vrai de bonnes c'était quand même je trouve aéropiqué, calcination cage éclair ça reste des bons trucs en début d'aventure surtout avec quelques quêtes secondaires je voulais voir au niveau des missions ici si on avait des nouvelles ah ouais c'est vrai qu'on avait lu un scientifique qui a besoin sur l'institut l'institut météo l'institut de l'institut météo je crois que je ne l'avais pas vu celui-là je ne sais pas où est-ce qu'il était mais ça faisait pour des trucs un peu plus tard du coup ouais je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode en fait on n'a pas forcément fait grand chose notre starter je crois qu'il évolue niveau 15 si je ne dis pas de conneries il a combien ? 300 xp avant de monter le niveau il évolue niveau 15 donc on se réservera à l'évolution pour le prochain épisode où on essaiera traverser le reste de la forêt et peut-être aller affronter le premier champion d'arène si on peut déjà aller l'affronter j'espère que cet épisode vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter ou à me la chaîne si ce n'est pas fait et sur ce je vous dis bye